C'est un métier où on souffre beaucoup. Quand on donne tout et que pourtant, on prend ce qu'on redoutait le plus en termes de peine. On a laissé une partie de nous dans la salle d'audience quand ça arrive. L'avocat, c'est un terme générique, mais qui recoupe pas du tout les mêmes réalités selon le contentieux qu'on fait. Pour moi, évidemment, le modèle absolu, c'est l'avocat pénaliste. C'est la liberté de parole, c'est défier les idées toutes faites, s'exprimer, démontrer, se battre. Je suis tout à fait persuadée que tout le monde doit être défendu, que je suis là pour ça, que en cela, j'ai une utilité sociale, j'ai une utilité démocratique, j'ai une très très haute idée de ce métier d'avocat de la défense pénale. Moi, ce qui me passionne au quotidien dans mon métier, c'est tout d'abord le fait d'entrer dans des vies autres que la mienne, dont je vais tout découvrir. C'est-à-dire que pour défendre quelqu'un, j'ai besoin vraiment de m'imaginer comment j'aurais été moi dans sa situation. Et donc, j'ai besoin de vraiment connaître son parcours de vie, d'où il vient, ce que disent les autres de lui. Pour moi, c'est vraiment la matière première de mon travail. C'est la base de tout. En pénale, il y a aussi quelque chose de très difficile, mais qui parfois peut mener à des combats magnifiques, qui est le contentieux de la liberté. C'est le fait de déposer des demandes de mise en liberté des personnes qu'on défend, des personnes incarcérées. C'est très très difficile, il faut être prêt à se faire rabrouer à ce qu'on nous dise non 50 fois, pour la 51e fois obtenir un résultat. Et je trouve ça vraiment exaltant. Quand je regarde en arrière, pour moi, ma plus grande réussite, c'est le travail de défense que j'ai accompli pour mon client somalien Farhan Apshir, qui est le sujet du livre que j'ai écrit, qui s'appelle Pirate numéro 7. Moi, je me dis que si je n'ai fait qu'une chose, en fait, j'ai fait celle-là. À chaque fois que j'en parlais aux autres, on me disait toujours que ce n'était pas possible, qu'en fait, que rien n'était possible, que son destin était tracé, que c'était celui de passer jusqu'à ses derniers jours derrière les barreaux. J'ai quand même fait les choses. Dans le découragement le plus total, finalement, le combat, je l'ai gagné. Et aujourd'hui, c'est un jeune homme qui est chariste dans un monoprix à Paris et dont la justice n'a jamais plus entendu parler. Ce qui m'a donné vraiment de la force et de la combativité, c'est que tout ce qu'on nous avait dit qui était impossible, finalement, a été réalisé.